Bonjour à tous et bienvenue sur Tablette Tactile.net dans ce test de la housse Norev pour la série Iconia Tab donc il s'agit de la troisième housse que nous recevons de la part de Norev on vous a déjà présenté l'iPad 2, la housse pour iPad 2 et la housse pour Asus Transformer la première étant marron, la deuxième étant bleu ici donc il s'agit de la housse pour l'Iconia Tab A500 une tablette sur Android qui est juste ici derrière donc cette housse Norev en fait bénéficie d'un nouveau packaging on est les premiers à la recevoir de la part de Norev alors il est encore en cours d'élaboration c'est à dire que l'extérieur est assez sympa on retrouve ici le clocher d'une église que je suppose être celui de Saint-Tropez vu qu'il s'agit de Norev Saint-Tropez les deux sont décrits en noir brillant sur fond mat et donc en fait on est sur une boîte rouge et noire plutôt bien dessinée et assez sympathique l'intérieur en fait on retrouve tout simplement la housse et c'est ici qu'il y a un petit manque il devrait y avoir pour les prochains clients d'ici quelques semaines ou quelques mois au moins un sachet rouge à l'intérieur enfin sachet, un sac de tissu rouge qui emballera la tablette enfin la tablette pardon, la housse qui rendra la housse un peu plus protégée et un côté encore plus classieux là on a juste la housse qui est déjà pas mal parce que c'est une housse assez sympathique que je m'en vais vous présenter cette housse est donc noire comme vous le voyez à l'extérieur en fait on va retrouver pas grand chose simplement du cuir noir et c'est du vrai cuir qu'on vous ouvrira votre housse et surtout le packaging de la housse en fait vous sentirez directement à l'aise du cuir donc c'est intéressant d'avoir ce côté là on n'est pas du tout sur du non-name ou sur du similé cuir c'est du vrai cuir sur le site de Norev il y a différentes qualités qui sont choisissables sur l'extérieur on trouve donc le logo Norev qu'on avait aussi sur la pochette et c'est tout le reste c'est du noir et puis les découpes bien évidemment pour les enceintes ici et pour l'appareil photo et la caméra qu'on a ici à l'extérieur rien d'autre à l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve ? on va retrouver en fait trois enfin deux deux canaux dans lesquels on va pouvoir poser la tablette de manière verticale on verra tout à l'heure en fait en troisième parce qu'on peut venir aussi la caler ici et puis en fait écrit Norev à l'intérieur partout plutôt bien fait c'est assez joli et ça donne un aspect un peu sympathique à la housse c'est pas du tout clinquant donc on n'a pas du tout Norev écrit partout à l'extérieur mais c'est juste discret à l'intérieur on l'a des deux côtés et puis un certain nombre d'accroches qu'on a de chaque côté qui permettent de maintenir la tablette comme on va le voir tout de suite donc j'ai eu le plaisir de la tester quelques jours et donc je m'en vais vous montrer comment elle est pratique ou pas et comment on s'en sert donc déjà pour insérer la tablette c'est très très simple vous tenez votre tablette en mode portrait classique un paysage pardon et donc en fait vous glissez la tablette à l'intérieur vous la déposez et en appuyant un petit peu elle est maintenue quand on la referme on a un petit clip qui vient se fermer que je m'en vais vous montrer tout de suite qui est ici on en va bien voir comme ça et donc qui permet en fait de venir bloquer ici comme on n'est pas sur l'iPad avec l'iPad 2 pardon avec des aimants qui permettent un peu comme sur la SmartCover de bloquer de manière automatique ici on a un petit clip qui revient au-dessus qui pousse tout à fait la forme de la tablette cette housse donc comme on le disait en fait elle est découpée aux formes de la tablette avec un certain nombre d'accroches donc ici on a une forme tout à fait bien pensée pour la partie caméra il n'y a aucun souci pour prendre des photos ça passe sans aucun problème ici en fait on a l'accroche que je viens de vous montrer qui permet donc de bloquer la tablette en mode fermé et puis d'accéder simplement à la trappe pour glisser la carte SIM ou la carte micro SD donc c'est à dire que quand on a la housse on peut quand même accéder à ces ports là sans aucun souci on a bien sûr libéré les boutons volume ici et lock de la rotation d'écran donc sans aucun problème pour y accéder sur ce côté là on va retrouver en fait nos ports qui sont tous accessibles et le port de chargement aussi donc ça c'est aussi assez pratique le port de chargement est accessible sans aucun problème et puis on verra enfin même pour mettre le chargeur il n'y a aucun souci le port reset USB enfin USB host et micro USB en dessous le port à serre qu'on retrouve aussi pour le dock il n'y a aucun souci alors bien évidemment on ne pourrait pas la mettre dans un dock si elle est dans sa pochette ça va de soi mais en tout cas si jamais il fallait brancher pour que ce soit le port reste accessible et puis sur cette partie là en fait le micro HDMI aussi est accessible tout comme les écouteurs ou le bouton power donc aucun souci vous n'avez pas dû voir le bouton power voilà tout comme le bouton power les écouteurs donc aucun souci pour l'utiliser de cette manière là on est donc dans une housse en cuir assez qualitatif qui protège bien la tablette et dessus et dessous et en laissant accessible l'ensemble des éléments que ce soit enceinte appareil photo port en la protégeant un maximum elle est maintenue sur le côté par une petite griffe de ce côté là une seconde griffe de ce côté là et après c'est l'ensemble de la housse en fait qui va maintenir la tablette en fait elle va pouvoir sortir de manière assez simple pour la simple et bonne raison qu'on peut la tenir de deux manières on peut la tenir de cette manière là donc verticalement avec les deux pouces de chaque côté et puis aucun souci pour l'utiliser donc la tablette fonctionne sans aucun souci vous voyez où je suis donc voilà donc ça n'a aucun problème pour utiliser toute la tablette sans problème mais ce qui est surtout intéressant dans le genre de housse c'est le mode pour visualiser en trois positions en fait ici donc vous pouvez tenir votre tablette de manière verticale plus ou moins verticale selon l'orientation dans laquelle vous voulez la mettre donc une fois deux fois et trois fois donc c'est tout bête mais ça se fait très simplement et j'ai l'impression alors c'est pas moi qui entre les mains les housses pour iPad 2 et Asus Transformers mais en tout cas le passage vers ce mode là se passe vraiment très bien comme vous voyez donc ici on a la pliure à cet endroit là la tablette est toujours maintenue par cette accroche là et la même de l'autre côté simplement et délicatement sur le haut mais en fait elle n'est pas maintenue de manière forte sur le bas c'est à dire qu'en fait quand vous la sortez en fait il suffit de la décrocher et en fait on n'a aucune crainte on n'a aucune crainte à abîmer soit la housse soit la tablette ça se passe vraiment sans aucun problème donc ça c'est vraiment bien brancé et donc quand on la referme le petit clip du haut vient se remettre on entend un petit claque et c'est parfait que dire de plus si ce n'est que c'est une housse qui est vraiment sympathique alors sympathique mais qui coûte 89 euros dans le modèle de base vous pourrez aller voir sur le site de Norev en fait il y a un certain nombre de qualités de cuir et de couleurs de cuir qui changent donc on démarre à 89 euros et puis on peut monter au moins à 99 voire à 119 euros selon la qualité souhaitée donc vous me direz c'est cher en même temps c'est vraiment une bonne housse et pour avoir lu pas mal des commentaires et puis eu différentes housses dans la main il y a vraiment des housses qui sont très mauvaises et qui pourrissent la qualité de la tablette quand elle en a la main et là c'est vraiment pas le cas c'est à dire que quand on a cette housse dans la main effectivement ça augmente l'épaisseur ça c'est pas un scoop ça augmente l'épaisseur mais c'est pas du tout gênant et à la fois ça la protège et on n'a pas de crainte quand on va la remettre dans un classeur dans un sac à dos ou dans un cartable pour la transporter mais en même temps la qualité de finition et la qualité du produit font que malgré l'épaisseur ajoutée ça reste très très agréable à utiliser donc oui c'est 89 euros comme vous avez remarqué Nicolas très justement sur la Galaxy Tab sur l'iPad 2 pardon quand vous mettez 500 euros dans une tablette ça fait un budget en plus mais en même temps vous avez envie qu'elle soit bien protégée et avec ce type de housse votre tablette est vraiment bien protégée alors bien évidemment si vous l'achetez du 3ème étage elle sera bien protégée la housse ne fera pas de miracle mais il y a une vraie notion de protection et puis une vraie notion de qualité donc si vous avez les moyens c'est vraiment une housse qu'on conseille même s'il y en a d'autres qui peuvent aussi convenir mais quand on voit par exemple que la housse de base chez Acer est de mémoire à 59 euros dans ces eaux là pour une housse qui n'est pas qualitative pour le coup et qui va bloquer différents ports et différents endroits paradoxalement donc finalement la Norev est bien pensée elle est de fabrication française donc c'est incroyable aussi et c'est du complètement clair donc c'est pas du faux et donc on vous la conseille vous la retrouverez donc sur le site de Norev avec le lien juste en dessous de la vidéo pour sélectionner éventuellement les différents cuirs que vous pourrez choisir vous verrez les qualités et puis les couleurs pour rappel les différentes housses qu'on a testées on a pu tester le bleu pour la Transformer et puis le marron pour l'iPad 2 donc ici on a la noire qui est un noir assez sympathique vous verrez aussi du brillant il y a du noir avec motif voilà il y a différents différents types de housses voilà pour la fin de ce test donc en espérant qu'il ne vous ait plu et peut-être vous avez donné envie d'acheter cette housse n'hésitez pas à réagir en commentaire à la fin du billet pour donner votre avis si vous la possédez ou si vous ne la possédez pas et que vous avez des questions on y répondra avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup